C'est trop cool la soirée d'un thé. L'ambiance est super et tout le monde se parle. Ouais, carrément. Juste t'as vu Frédéric qui fait le lourd avec Jennifer depuis tout à l'heure. Mais non, c'est une soirée d'intégration. Ils font connaissance, c'est le but. Laisse-les profiter un peu. Oui, mais ils se connaissent déjà. Je comprends pas pourquoi elle est si insistant et pas comme ça d'habitude. C'est pas nos affaires. Si Jennifer n'a pas envie, elle est assez grande pour dire non. Tu penses pas ? Mais regarde son état. Elle est au moins assis vert. Tu penses que là, elle réalise vraiment ce qui se passe autour d'elle ? Tu t'inquiètes trop, t'es pas drôle. Amuse-toi un peu. Je préfère aller la voir pour être sûr que ça va. Ça va Jennifer ? Tu m'as l'air bien bourrée là. Mais oui, ça va, t'inquiète. Ça va, il est pas trop collant Frédéric avec toi ? Ouais, il est un peu lourd. Mais t'inquiète pas, profite de ta soirée. D'accord, on sera compte tout demain. Alors, bien remise, Jade ? Ouais, tranquille. D'ailleurs, Frédéric a ramené Jennifer chez lui ou pas ? Ah ça, je sais pas. Purée, quelle soirée de dingue hier soir. Ah, te voilà Jennifer. Ça va, bien remise aussi ? Euh, bah à vrai dire, il y a une petite partie de la soirée qui reste assez floue. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si j'étais pas vraiment consciente de mes actes. Je me souviens pas de tout. Comment ça ? T'as eu un blackout ? Mais ça va ? Euh, pfff, je sais pas. La dernière chose dont je me rappelle, c'est d'avoir repoussé Frédéric quand il a essayé de m'embrasser. Quoi ? Il a essayé de t'embrasser ? Oui, enfin je crois, mais je me souviens pas de tout. Juste que Frédéric, t'es vraiment bizarre avec moi à la fin. Salut, ça va ? Tout s'est bien passé ? Ouais, nickel. Sauf que Jennifer a fait un petit blackout. Elle se souvient plus de la fin de soirée. C'est vrai que je me sens bizarre, c'est étrange ce qui s'est passé. Ah oui, c'est très inquiétant, surtout que Frédéric, il a été super lourd avec elle hier. Je vous ai vu en sortie de boîte, vous étiez super proche. Enfin, vu de l'extérieur, on avait l'impression que vous vous embrassiez. Tu te rappelles l'avoir embrassée, Jennifer ? Quoi ? Non, pas du tout. Enfin, à vrai dire, j'en sais trop rien. Je sais même pas ce qui m'a ramené chez moi. Bah t'es rentré avec Frédéric. T'es pris une sacrée mine pour pas te rappeler de ça. Ah, c'est lui qui m'a ramené ? Pourtant, il m'a vraiment énervée à un moment où je lui ai dit d'arrêter de me parler. Tu vois, Jade, je t'avais dit qu'il se passait un truc bizarre, on aurait dû intervenir. Mais non, c'est pas nos affaires. S'il s'est passé un truc avec Frédéric, ça nous regarde pas. On a 10 du temps, on est censé savoir se gérer quand même. Oui, t'as raison, Jade, c'est de ma faute. Mais n'importe quoi. Elle était pas dans un état normal. On fait tous des erreurs avec l'alcool. On est censé veiller les uns sur les autres en tant que amis. T'es en train de dire qu'on a notre part de responsabilité là-dedans, si je comprends bien ? Et bien sûr, s'il s'est passé un truc grave, on s'en voudra tous, tu penses pas ? C'est sûr que vu ton état, Jennifer, tu devais pas être consciente de ce qui se passait. C'est ce que je dis depuis le début. Elle était pas en mesure de comprendre les avances de Frédéric ou de l'y refuser. Et même sans avoir bu, c'est pas toujours facile de repousser quelqu'un. Mais s'il s'est passé un truc et que je m'en souviens plus, je suis censée faire quoi ? À la fin des cours, si tu veux, je peux t'accompagner chez l'infirmière du campus. On va lui demander des conseils et elle saura bien ce qu'il faut faire. Vous voyez ce que Jennifer a subi ? Sous l'influence de l'alcool, elle n'était pas en situation de pouvoir donner son consentement éclairé à Frédéric. Jennifer a réussi à repousser Frédéric quand celui-ci a essayé de l'embrasser contre son gré. Mais son blackout ne permet pas de savoir si Frédéric a imposé d'autres attouchements sexuels à Jennifer plus tard dans la soirée, alors qu'elle était seule avec lui. La question que personne n'ose poser explicitement, mais qui est dans tous les esprits, est de savoir si Jennifer a subi un viol dont elle n'a plus le souvenir. Mais finalement, c'est quoi le consentement ? Le consentement est un principe qui implique qu'une personne donne volontairement son accord à une action. Il faut donc savoir que si la personne n'est pas en mesure de donner son consentement, par exemple si elle est sous l'emprise de drogue, d'alcool, de médicaments ou qu'elle dort, il n'y a pas de consentement, même si la personne en formule 1. En plus, le consentement doit être libre, c'est-à-dire qu'il doit être obtenu sans violence, menace, contrainte ou surprise. En matière légale, le consentement est souvent associé à des domaines tels que les relations sexuelles. D'accord, c'est plus clair maintenant. Et par exemple, est-ce que embrasser quelqu'un contre son gré est défini par la loi comme une agression sexuelle ? Oui, embrasser une personne contre son gré est une agression sexuelle. La définition donnée de ce qu'est une agression sexuelle est la suivante. L'agression sexuelle est une atteinte sexuelle sans pénétration commise sur une personne sans son consentement. Il s'agit d'un délit interdit par la loi et puni d'amende et ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans. Les agressions sexuelles définies par la loi inclut L'attouchement sexuel non consenti L'exhibitionnisme, le fait d'exposer librement ses organes génitaux sans le consentement d'une personne Le harcèlement sexuel, selon l'article 222-33 du Code pénal Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Et enfin, la traite des êtres humains à des fins sexuelles C'est-à-dire lorsqu'un individu héberge, recrute, une personne dans le but de l'exploiter sexuellement. Et quand est-il alors du viol ? Pour ce qui est du viol, il ne s'agit là plus d'une agression sexuelle, mais d'une atteinte sexuelle dont la définition donnée par l'article 222-23 du Code pénal est la suivante Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise Le viol n'est pas un délit contrairement aux agressions sexuelles, mais un crime Si l'un ou l'une de tes amis se retrouve dans une situation comparable à celle de Jennifer ou tout simplement si tu es témoin d'une telle situation, tu as un rôle à jouer Tu peux intervenir de plusieurs manières Tu peux utiliser par exemple la méthode des 5D Distraire, déléguer, documenter, dialoguer et diriger Elle s'applique surtout, mais elle concerne surtout les témoins d'une scène de violence sexiste ou sexuelle Pour ce qui est de distraire, c'est simple, il faut interrompre ce qu'il se passe Tu peux par exemple aller saluer la personne, lui dire que tu as besoin de son aide ou que quelqu'un la cherche Pour déléguer, il faut demander de l'aide à quelqu'un d'autre Quelqu'un avec une position d'autorité par exemple Pour documenter, il faut essayer d'enregistrer ce qu'il se passe Filmer, photographier Pour dialoguer, c'est faire le point que la personne victime et lui proposer de l'aide Et pour diriger, c'est réagir directement à ce qu'il se passe Interpeller l'auteur ou l'autrice des faits, il lui dit que ce n'est pas acceptable Mais il faut être vigilant avec ce point puisque ça peut accentuer et aggraver le comportement de l'auteur ou de l'autrice Une autre méthode consiste à déterminer à l'avance des limites pour le groupe en soirée En gros, avant de partir en soirée Il faut dire à ses amis si pendant la soirée on est potentiellement prêt à rencontrer de nouvelles personnes ou pas Ou si on veut boire ou ne pas consommer Ça permet de mieux veiller les uns sur les autres Et d'éviter les situations de confusion où on ne sait pas si on va déranger notre ami En essayant de le ou la sauver d'une situation inconfortable Les agressions sexuelles et les viols sont malheureusement nombreux Tu savais qu'en 2023, d'après l'observatoire des VSS dans l'enseignement supérieur Près d'un étudiant sur dix a déclaré avoir été victime de violences sexuelles depuis son arrivée dans l'enseignement supérieur Et d'ailleurs, cet observatoire indique également que la moitié des viols rapportés ont eu lieu lors de leur première année d'études Dont 16% durant les soirées d'intégration Enfin, toujours d'après cet observatoire Un étudiant sur vingt déclare avoir déjà été victime de harcèlement sexuel Et un étudiant sur dix en avoir déjà été témoin On apprend également qu'une victime de viol sur quatre en a été victime plusieurs fois Si malheureusement tu es victime d'une quelconque violence sexiste ou sexuelle Il existe des numéros nationaux gratuits et anonymes Comme le 3919 ou le 0800 05 95 95 Il existe aussi des contacts au sein de l'université à qui tu peux t'adresser Nous t'invitons à contacter vss-sse-univ-renne.fr Qui est une adresse email sécurisée et anonyme Gérée par les médecins du service de santé des personnels et des étudiants